Aujourd'hui, 14 mai, journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle, occasion d'informer la population sur l'ampleur de la maladie et la gravité de ses conséquences. Péage autoroutier en Côte d'Ivoire, désormais une réalité. Les prix varient entre 2 500 francs et 10 000 francs CFA sur le tronçon Abidjan Yamsoukro. Nous en parlerons dans ce journal, et puis en Centrafrique, un photojournaliste français a été assassiné dans l'ouest du pays. Hier, famille Lepage, une journaliste de 26 ans, était en reportage dans le pays. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, 14 mai, journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle, c'est le lieu de communiquer sur cette maladie cardiovasculaire qui tue en silence. Un milliard de personnes en souffrent dans le monde, un milliard de personnes, dont 40% dans les pays occidentaux et 60% dans les pays en voie de développement. Péage autoroutier en Côte d'Ivoire, c'est désormais une réalité. Les tarifs sont connus depuis hier. Des tarifs qui varient entre 2 500 francs et 10 000 francs CFA. Les détails avec Noël Nya Nya Nya. Usagers de l'autoroute du Nord, sur le tronçon Abidjan-Yamsokro, vous devez désormais mettre la main à la poche dès votre arrivée à Attinguier, en allée comme au retour. Si vous avez un véhicule dit personnel, vous paierez 2 500 francs CFA, en allée comme au retour. Pour les mini-cars appelés Massa et Assimilé, paieront 5 000 francs CFA. Les cartes de transports interurbains, 7 500 francs. Et les camions de 10 tonnes et plus, 10 000 francs CFA. Ces prix ont été annoncés cet après-midi au 20e état de l'immédiat par Patrick Hachy, ministre des infrastructures économiques, entouré pour la circonstance de Gaussu Touré et des transports, Jean-Louis Billon du Commerce, la promotion des petits témoins d'entreprise. L'argumentaire, c'est le prix à payer pour améliorer le réseau routier ivoirien, l'entretenir et aller ainsi à l'émergence. Mettre en œuvre une politique et un programme qui nous permettent non seulement de rattraper le retard, mais assez rapidement de nous positionner vers une émergence à l'horizon 2020. Il n'y a pas de secret, nous avons donc entamé une politique similaire, c'est de mettre en place un dispositif institutionnel, juridique et financier qui permet d'accélérer le mécanisme de développement de nos réseaux autoroutiers. L'autoroute que nous avons va être le premier tronçon, qui va être mis à péage, et les ressources de ce péage plus celui d'autres autoroutes qui vont certainement arriver dans les années qui viennent vont nous permettre de développer et d'accélérer ce processus-là pour le bonheur de nos populations. Pour cet argumentaire-là, personne n'est épargné à indiquer le ministre Patrick Hachi, soutenu par Gaussoutouet et Jean-Louis Billon. Il en appelle à l'esprit civique de tous, à l'effet de permettre la réhabilitation de l'ensemble du réseau routier ivoirien qui date et qui est dans un état de dégradation prononcé. Plus de 5000 cas de grossesse enregistrés en Côte d'Ivoire en 2013. Une véritable hécatombe selon le ministère de l'Education nationale. Ils n'entendent pas rester bras croisés devant ce danger. Une caravane a dénommé zéro grossesse en milieu scolaire est donc lancée depuis hier. Première étape, le groupe scolaire Ofumu-Yapo. On en parle avec Laetitia Mangli. Porter un enfant et être encore sur les bancs, une équation pas toujours facile à résoudre si l'on s'en tient au témoignage de cette jeune fille mère en classe de 3e. J'ai 22 ans, j'ai un enfant. Au début, les parents se sont plaints. J'ai accouché à deux semaines de mon boupé C. J'aimerais dire à mes camarades de ne pas faire comme moi, de se concentrer sur le bac. Mais si elles sont en classe d'examé, je suis concentrée sur l'examé car ce n'est pas facile de faire un enfant au milieu scolaire. Si Yasmina n'a pu, elle, éviter ce drame étant encore une élève, certaines lycéennes de son âge, bien que n'étant plus étrangères aux rapports sexuels, disent toutefois ne pas ignorer les méthodes contraceptives pour éviter de contracter une grossesse non désirée. J'ai perdu ma visite à 16 ans. Pour éviter de tomber en scène, je prends les préservatifs. Ça peut faire un embêtement que j'ai commencé à avoir des rapports sexuels. Je me protège et puis je serre avec mes psychosiques. Une prise de conscience que veut inculquer à toutes les élèves de Côte d'Ivoire le ministère de l'Éducation nationale, qui initie alors une caravane dénommée « Zéro grossesse en milieu scolaire ». Il s'agit là d'un véritable travail de coupeur de route parce que le destin d'une fille qui va à l'école, c'est d'aller au bout du processus et non de s'arrêter en si bon chemin. Quand c'est des élèves, par exemple, garçons, ils continuent de venir à l'école alors que leurs soeurs n'ont plus souvent la possibilité de revenir en classe. C'est donc un véritable fléau qu'il faut combattre. La caravane « Zéro grossesse en milieu scolaire » a pris son départ au groupe scolaire au Fumuyapo de Yopougon. Elle va sillonner les établissements scolaires du district d'Abidjan et vise à livrer un cours magistral aux élèves sur les dangers liés aux grossesses en milieu scolaire. Deux unités de production d'Athieké et de tomates pour les populations de Songon, un cadeau du chef de l'État. Ces projets devraient profiter à environ 2 000 jeunes et femmes de la commune. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan a procédé hier à la remise officielle d'une de ces unités de production. Une unité de production de l'Athieké, ces moules de maniocs, très prisés par les consommateurs ivoiriens d'une valeur de 56 millions de francs CFA avec une capacité de production de 800 kg d'Athieké par jour. Une unité de transformation de l'aubergine et de la tomate pâte en construction avec une capacité de production de 350 kg par heure. Ce sont là deux projets entièrement financés par le président de la République Alassane Ouattara en faveur de 1 000 femmes et 1 500 jeunes du village de Kassambé dans la commune de Songon. Objectif, lutter efficacement contre la pauvreté. Ce type de projet permet de partager la richesse de la Côte d'Ivoire directement. Quelquefois c'est direct, quelquefois c'est indirect, mais la réalité est là, ça impuise le développement. Après Songon, la prochaine unité c'est à Benjervine. Après Benjervine, nous y allons à Niaman. Après à Niaman, nous allons à Bourfodoumé, ça fait 4. Et il y a 3 autres unités qui seront installées dans la commune de Kokodi où on est dans des grands consommateurs d'Athieké. Et ce sera à Nono, Mbadon et Mputo. Donc au total nous aurons 7 unités de grande production de l'Athieké de grande, grande, grande qualité. Saluyant ce geste, les bénéficiaires souhaitent voir les efforts du chef de l'État s'étendre à d'autres projets. Ça nous fait plaisir parce que c'est une chance, une opportunité qui nous est donnée. Nous voulons des marchés pour évacuer, sinon si c'est de l'Athieké, c'est fait, il y en a, il y en a trop même. Les revenus de la production d'Athieké de qualité et en grande quantité vont permettre de financer d'autres activités génératrices de revenus à Songon Kassambly. C'est un mécanisme de partage des richesses. C'était le reportage signé Serge Kolea, avec qui on reste pour dire que le cinéaste Sidiri Kibakaba sera bientôt de retour en Côte d'Ivoire, en visite de travail en France. Le ministre de la Culture, le ministre Badama Moriste, a rencontré l'homme de culture avec qui il a abordé le sujet. Un sujet qui tient particulièrement à cœur au chef de l'État. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwakou Bandama, était porteur de deux messages du gouvernement à Sidiri Bakaba. D'une part, a-t-il dit, le gouvernement invite Sidiri Bakaba à rentrer en Côte d'Ivoire après ses soins et sa convalescence pour apporter sa contribution au processus de réconciliation en général et dans le milieu des artistes en particulier. Le gouvernement a ajouté le ministre Maurice Kwakou Bandama, invite Sidiri Bakaba à faire partie de la délégation officielle de la Côte d'Ivoire au festival de Cannes. J'ai tenu à le rencontrer pour lui dire le message du président de la République, les amitiés du chef de l'État à son jeune frère Sidiri Bakaba. Une personnalité du monde de la culture qui a fait connaître notre pays à travers son talent, à travers son génie et qui malheureusement, depuis quelque temps, est loin de nous. J'ai de l'État à engager le processus de réconciliation nationale et en tant que mener de la culture, j'ai en charge le volet du retour de nos artistes. L'ancien directeur général du palais de la culture, Sidiri Bakaba, s'est dit honoré par cette démarche du gouvernement. Je suis vraiment, on dit, content. Tout simplement, je suis ce qui se passe dans mon pays et ce que j'apprécie le plus, c'est ce processus engagé pour aller vers la réconciliation. Nous n'avons pas le choix. Nous devons nous réconcilier. Sidiri Bakaba se dit prêt à répondre favorablement à l'appel du gouvernement. Sidiri Bakaba qui sera donc certainement de la partie, je veux dire, de cette 67e édition du Festival de Cannes, la fête du cinéma qui s'ouvre ce soir même en France. Parlons environnement à présent avec cette conférence de presse sur le lancement du concours national des villes et villages vert et fleuri. C'est avec Coné, Pargassoro et Serge Polia. La question de la pollution et de l'insalubrité des villes et communes de la Côte d'Ivoire est une réalité et elle inquiète. Les populations souhaitent une meilleure gestion des ordures ménagères. Les mairies, pour permettre justement que la salubrité puisse être demise, peuvent par exemple déposer des poubelles à chaque point de rue, pour permettre justement aux patients de ne pas avoir à jeter les déchets et tout dans les rues, pour les maintenir propres. Pour lutter contre toute forme d'insalubrité, de nuisance et de pollution, l'Association Territoires et Paysages de Côte d'Ivoire initie un concours national annuel des villes et villages vert et fleuri. Nos villes manquent d'espace vert. Le cadre de vie de nos villes est malsain, entre griffes. Donc on a organisé ce concours pour sensibiliser les populations, pour sensibiliser les élus à la culture de la verdure, à la culture de l'aménagement agréable. Échangeons avec la presse. Le président de l'Association Territoires et Paysages de Côte d'Ivoire fait savoir que pour cette première édition, ces villes, chefs de l'île des districts et communes ont été sélectionnés. Objectif, inciter les responsables de ces collectivités locales à introduire la verdure dans l'amélioration de nos territoires par la création des parcs et jardins, mais aussi par le planting d'arbres le long des rues. Des caravanes de l'environnement, dites caravanes vertes, seront également initiées. Tous les efforts déployés par les participants seront soumis au jugement des populations qui s'exprimeront à travers une tribune. Hors de chez nous, l'actualité nous conduit d'abord au Nigeria, où la cause des jeunes lycéennes enlevées continue de mobiliser, mobilisation internationale contre la secte islamiste Boko Haram, qui a revendiqué le rapt massif du 14 avril dernier. C'était donc il y a un mois, jour pour jour, alors que le pays est survolé par des avions américains. En vue de retrouver ces décennies, des manifestations se multiplient à travers le monde. Les mots fusent dans l'enceinte de l'ONU à propos du Nigeria. Boko Haram est une organisation moralement répugnante. Nous les condamnons dans les termes les plus fermes. Un acte qui a choqué les consciences du monde entier. Lâcheté, sadisme, ignorance et mort. Mais tous ces mots ne suffisent plus à calmer la colère des Nigériens. A Lagos, un groupe de femmes a promis d'organiser des marches semblables à celles-ci sur leur route vers Chibok, où les lycéennes ont été enlevées. Au bout de ces 14 jours de marches de protestation à travers le pays, si rien n'est fait, Dieu nous pardonne, chacune d'entre nous manifestera à Chibok à deux minutes. Nous irons là-bas, nous sommes prêtes à sacrifier notre vie. La mobilisation a démarré sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle est dans la rue, dans de grandes villes, comme ici à Paris, mardi, avec deux anciennes premières dames françaises. En échange des jeunes filles, Boko Haram a réclamé la libération de prisonniers islamistes. Le président Goodluck Jonathan a catégoriquement refusé. Le gouvernement nigérien, d'abord accusé d'inaction, promet maintenant d'être offensif, avec le soutien de la communauté internationale. Nous ne nous interdisons aucune option. Nous travaillons avec des experts internationaux, des experts militaires, des spécialistes en espionnage. Ce sont des domaines qui font partie de ces options et il y en a beaucoup d'autres. L'armée nigérienne est déjà épaulée par des avions espions américains. Ils survolent le nord du Nigeria pour repérer les otages. Il s'agirait de ces jeunes filles présentées dans une vidéo de Boko Haram. Pour organiser la lutte, un sommet sur le Nigeria se tiendra ce week-end à Paris. Les représentants d'au moins cinq pays africains sont attendus. Une journaliste française assassinée dans l'ouest de la Centrafrique hier, Camille Lepage, photojournaliste de 26 ans, aurait été victime d'une embuscade. Son corps a été retrouvé lors d'une patrouille de la force Sangaris dans la zone. L'Elysée qui promet mettre tout en œuvre pour faire la lumière sur les circonstances de cet assassinat vient de faire ouvrir une enquête préliminaire. Et puis cette catastrophe dans la mine de Soma en Turquie a fait au moins 230 morts. C'est le bilan officiel, le dernier bilan. Il y avait sur cette mine environ 787 employés. Et les sécuristes continuent de faire les recherches. Voilà, c'est sur cette image que je vous dis au revoir. Prochain rendez-vous de l'information, 21h ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada